Bonjour, Jacques Weber. Voilà, j'espère que vous allez bien, qu'il n'y a pas trop d'ennuis dans ce confinement obligé. Comme vous le savez peut-être, au théâtre de l'atelier devaient se jouer les trois pièces en un acte de Tchekhov, mise en scène par Peter Stein, le chant du cygne, les méfaits du tabac et la demande en mariage. Mais vous savez ce qui s'est passé, nous avons remis tout ça en septembre. Et sans savoir trop quand les théâtres pourraient ouvrir, on s'est dit que c'était trop dommage de ne pas être prêt au moment où il s'ouvrirait, peut-être après tout en juin. Et puis moi j'aime bien toujours avoir des projets, surtout pour entretenir cette sorte de grande conversation, avec moi-même sans doute, mais avec les gens que j'aime sans aucun doute, mais avec le public d'une façon générale. C'est ce que je fais quand même depuis 55 ans. Alors comme vous le savez aussi peut-être, j'ai été extrêmement marqué par un rôle que j'ai joué près de 500 fois à Mogador, au théâtre Mogador, qui est Cyrano de Bergerac. Et puis ce personnage ensuite ne m'a pas tellement quitté, puisque je l'ai remis en scène avec des tout jeunes acteurs. C'était une bande, je voulais que Cyrano soit repris en main par une bande de jeunes. C'était des gens qui débutaient comme Marina Hans, merveilleuse actrice, Xavier Gallet, formidable, Loïc Corbery, sociétaire de la communauté française, Marina aussi d'ailleurs. Bref, un nombre d'acteurs magnifique. Et puis après, j'ai repris Cyrano dans une petite forme à trois personnages, où nous jouions tous les personnages, mais à trois. Et puis ensuite, j'ai eu cette chance merveilleuse de tourner aux côtés du monstre Gérard Depardieu, dans le rôle du comte de Guiche. Et puis après, j'ai même commis, fait un livre autour de Cyrano, Ma vie dans la sienne. Enfin bref, alors je ne suis pas un fanatique définitif absolu enfermé sur Cyrano. Dieu merci, il y a d'autres dramaturges, d'autres grandes pièces, d'autres répertoires. Mais ce qu'il y a quand même de tout à fait particulier sur cet objet théâtral non identifié, cette ethnie, c'est que d'abord, il n'a pas marqué la grande aventure théâtrale. Au même moment, n'oublions pas que Ubu d'Alfred Jarry était représenté, des grandes tendances se mettaient en place, alors même que lui était une sorte de grand hommage rendu au théâtre romantique, qui lui-même n'a pas été un théâtre qui a fait réellement avancer l'histoire du théâtre. Bref, ne rentrons pas dans tout ça. Ce qui est vrai, par contre, c'est que jamais de cette façon, un rôle, un personnage, une pièce n'a fédéré tout un peuple, une population. Et comme disaient certains critiques, ce qu'il y a d'extraordinaire dans Cyrano de Bergerac, c'est qu'il plaît aussi bien à Sartre qu'à Sabon. C'était un peu dur et pour Sartre et pour la Bonne, mais c'était comme ça. Et puis, donc, ce qui est formidable, et c'est ça que peut-être j'ai envie, donc, de ça, j'ai envie de tirer un spectacle, un spectacle très rapidement, que l'on peut très rapidement mettre en place, que l'on peut vous présenter dès le mois de juin, dans le théâtre de l'atelier, à 19h, pendant une heure et quart, une heure et demie, autour de ce personnage que nous connaissons tous très bien, et qui, surtout, par le fait que nous l'aimons tous tellement, et nous le connaissons tellement, il fait tellement partie de notre culture, qu'il ne peut que ricocher sur tout ce que nous pouvons ressentir, qu'il s'agisse de notre intimité, aussi bien que des grands pans de l'histoire que nous traversons, il fait ricocher sur notre propre vie. Et je me suis dit que si on ne se contentait pas de dire les grands airs de Cyrano, et bien sûr, je le ferais, qu'il s'agisse des noms merci, de la tirade d'aînés, des calais de Gascogne, du cinquième acte, du troisième acte, mais qu'on allait plus loin en parlant autour, en peut-être montrant comment on peut le travailler, le faire travailler, en racontant toutes les sources qui abreuvent, qui enrichissent un rôle, je crois qu'on tient là une grande conversation magnifique entre nous, drôle, émouvante, et pleine d'interrogations et de surprises, car réellement, quand on se penche de plus près sur, et ce personnage et ses pièces, mais grand Dieu, on se rend compte que peut-être ce qui nous touche n'est pas tellement la fanfare, mais peut-être cette petite musique de chambre très secrète qu'il y a derrière les vers de Cyrano. Voilà. Mais peut-être nous en parlerons dans une prochaine petite conversation, parce que, moi, je trouve ça très bien, puisque on est là chacun chez nous, et bien, de temps en temps, vous vous informez, vous parlez un peu de cette petite idée, qui, naturellement, plus je vous en parlerai, plus grandira dans ma tête, et peut-être dans la vôtre. En tout cas, ça serait magnifique, d'abord, si tous les théâtres pouvaient rouvrir, dès le mois de mai, mais ça serait magnifique que je puisse, ma foi, dès le mois de juin, au Théâtre de l'Atelier, aboutir sur scène, et qu'on se retrouve, après ces courtes discussions par voie de téléphone, et bien, qu'on se retrouve dans un vrai théâtre, car, comme le disait Jouvet, au théâtre, on joue, au cinéma, on a joué. Au revoir, à donc très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada